bonjour mes chers amis bienvenue dans la cuisine de Salikook aujourd'hui je vais préparer avec vous une recette de pâte hamsemen avec un pliage pas comme d'habitude que j'ai réalisé une première fois et que je voudrais partager avec vous vous allez voir le pliage il y a deux sortes de pliage très très facile ça va très très vite et le résultat est superbe à tout de suite pour la recette on va réaliser la pâte hamsemen donc j'ai mis dans mon bol deux verres de semouffino extra fine j'ai mis trois verres de farine j'ai mis une cuillère à café de levure chimique une cuillère à café de sel voilà et donc là je vais rajouter l'équivalent de deux cuillères à soupe de lait en poudre et un sachet de sucre vanille donc je vais mettre de l'eau et j'ai rajouté un deuxième verre d'eau je vous dirai exactement combien d'eau j'ai mis mais donc ça fait exactement deux verres d'eau donc là je vais mettre ma pâte à pétrir voilà ma pâte est bien lisse quand elle est bien pétrie je l'enduis d'un peu d'huile pour pas que ça croûte et je la mets dans un film alimentaire et je vais la laisser reposer environ une heure pour qu'elle se détendent bien voilà donc ensuite sur un plateau propre vous reprenez votre pâte et donc le plateau il est huilé et puis vous faites des petites boules comme ça de la taille d'une clémentine un peu plus petit voilà et donc on passe un peu d'huile dessus vous les enlusez un petit peu pour qu'elle ne croûte pas et on va mettre dessus aussi un film alimentaire pour que ça ne croûte pas voilà comme ceci donc ensuite vous enlusez votre plan de travail avec de l'huile que de l'huile et là à côté j'ai de la margarine fondue enfin fondue à température ambiante donc elle est bien molle et puis j'ai un j'ai en permanence j'ai de la smoules extra fines finaux avec avec de la levure chimique donc je mets par exemple un verre avec une cuillère à café de levure chimique je mélange bien ça c'est quelque chose que j'ai en permanence donc là j'ai bien étalé un peu de margarine pas beaucoup hein voilà c'est juste vous enduisez la surface vous mettez un peu de mélange vous saupoudrez de smoules là vous faites une entaille comme ceci et puis on va rouler j'espère que vous voyez bien on roule comme ça pour faire le feuilletage c'est pas grave s'il y a des trous hein ça après la cuisson ça se verra pas voilà ça donne ça un espèce de triangle ensuite vous reprenez au milieu du triangle et vous ramenez vous vous ramenez la pâte comme ceci voilà et on va la laisser reposer j'en faire une autre pour montrer vous appuyez bien au centre là pour bien étaler la pâte et je vous dis c'est pas grave s'il y a des trous la pâte s'étale parfaitement vous laissez pas de bord gros c'est pas agréable à manger donc on remet du beurre on saupoudre voilà donc vous faites une entaille comme ceci et puis on va rouler notre triangle et je trouve que cette technique là c'est vrai que quand on n'est pas ça va déjà ça va très très vite et puis quand on n'est pas habitué à faire l'imlaoui ben ça c'est quand même plus facile donc ensuite voilà je ramène la pâte comme ceci et vous la laissez reposer donc autre technique dont j'ai étalé ma pâte j'ai mis mon beurre j'ai mis ma semoule vous prenez un couteau comme ceci et vous faites plein d'entailles voilà ensuite vous ramassez la pâte comme ceci vous la détendez un petit peu et puis on va rouler en escargot j'espère que vous voyez bien et le petit bout là qui reste on le met en dessous et voilà regardez ce que ça donne on va tout on va tout procéder à la cuisson. On commence par celle qu'on avait fait au début et puis au fur et à mesure on tue les autres et on va se servir uniquement d'huile. Vous mettez une poêle à chauffer sur feu moyen. On va l'aplatir doucement, pas trop large, juste comme ça et on va se mettre à cuire. On va en mettre une deuxième. Votre poêle, vous l'avez légèrement enduit d'huile. Et donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin. A tout de suite pour le résultat. Donc voilà le résultat mes chers amis de Meme Salmon. Regardez le feuilletage. Donc ça c'est ce qu'on a enroulé en faisant des traits. Et puis ceci c'est ce qu'on a enroulé en triangle. Si ma recette vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker et à partager. Et à très très bientôt dans la Cuisine de Cerlico.